L'extraordinaire chronique cinéma de Benjamin Gomez ! Allons-y Benjamin ! Amis auditrices et auditeurs, Fabrice Caro-Clément, bienvenue dans la chronique cinéma de Benjamin Gomez, numéro 378 ! Qui est ce matin diffusé, attention, en noir et blanc ! Alors ne changez pas votre poste de radio si vous n'avez pas la couleur, c'est normal ! Blague étant n'importe quoi ! Car nous parlons de Metropolis, le chef d'œuvre de Fritz Lang datant de 1927. Metropolis est ressorti mercredi dans les salles en copie neuve et restauré. Et il est disponible dans cette même version magnifique en DVD et Blu-ray depuis le 5 octobre. Et la Cinémathèque vient d'inaugurer une exposition. Et j'ai comme l'impression que c'était un truc à ne pas manquer. Et bien tout à fait effectivement car Metropolis est une des œuvres remarquables dans l'histoire du cinéma. Elle a inspiré visuellement les plus grands réalisateurs. Par exemple Ridley Scott a repris des plans à l'identique dans Blade Runner. Alors moi qui ne l'ai pas vu, de quoi ça parle Benjamin ? Metropolis, c'est l'histoire d'une ville immense séparée en deux. A l'air libre, les beaux quartiers dans lesquels vivent les nantis. Et au sous-sol, la cité ouvrière dont les habitants travaillent dur pour faire fonctionner les machines permettant à la ville d'être alimentée en électricité. Et le fils du chef de la ville va tomber amoureux de Maria, la Harlette Laguiller des baffons qui continue de croire que le bonheur est possible pour tout le monde et qu'il faut continuer la lutte. Ouais ! Mais un savant fou complice du chef crée un robot humanoïde avec l'apparence de Maria pour tromper les ouvriers. C'est le bordel, combat général, révolution, l'amour triomphera-t-il ? La paix entre les classes peut-être ? Voyez ce sommet du cinéma expressionniste allemand. Pour le savoir, c'est muet bien sûr, accompagné d'une musique fabuleuse. Et je crois que la version restaurée tient du miracle, non ? Exactement, parce que juste après sa sortie en 1927, toutes les copies ont été tailladées pour changer le montage, ont disparu, mais en 2008, il y a une vieille pellicule qui a été retrouvée à Buenos Aires avec la quasi-totalité des images. Et qu'est-ce qu'on ne ferait pas sans les Argentins ? Un petit mot sur les expos. Tout à fait, avec plaisir, chaque salle reprend les décors mythiques du film, des catacombes au laboratoire du savant fou, il y a des photos occultes, tout l'historique, le robot humanoïde est présenté. Bref, c'est à ne pas manquer pour tous les cinophiles, les cinéphiles pardon, et les curieux, Metropolis en DVD, en Blu-ray, au cinéma et au musée, il y a une raison, bon week-end et grand film. Retrouvez tous les podcasts sur wiefm.fr